La mobilité est le bon mot, et peut-être même la circulation. On a tort en France depuis maintenant une trentaine d'années d'utiliser le mot immigré. C'est un mot passif, c'est comme si on partait d'un endroit, on allait à un autre et on ne bougeait plus. Or, la réalité actuellement des mouvements migratoires et de la mobilité, c'est qu'on va à un endroit à un autre, puis d'un autre à un troisième. Pour vous donner un chiffre, près de 50% des immigrants qui arrivent en France sont repartis au bout de 5 ans. Ou bien, par exemple, actuellement, pour l'Allemagne, il y a des très bons chiffres, 4 entrées correspondent à 3 sorties. Ce sont les plus entreprenants qui migrent. Quand on dit entreprenants, ça peut être l'entreprise économique, etc., mais aussi l'entreprise intellectuelle, etc. Et donc, en fait, ce sont les gens les plus intéressants, les plus bagarreurs, etc. D'ailleurs, certains de mes collègues disent que peut-être cyniquement, tout le processus qu'on leur fait endurer, c'est comme un processus de sélection naturelle. Et beaucoup de migrants me disent souvent, rien que pour avoir subi tout ce qu'on a subi avec succès, ça devrait être une reconnaissance. Et donc, effectivement, beaucoup de gens même viennent, acceptent un déclassement social, un déclassement matériel, etc., pour justement pouvoir se réaliser socialement en tant que personne, réaliser leur aspiration démocratique, mais souvent aussi professionnelle, même si c'est à un niveau inférieur parce que, aussi, beaucoup de cadres sont carrément inemployables dans leur pays d'origine. L'invasion est un fantasme, et particulièrement en France, l'invasion est un fantasme très ancien. En fait, la racine de la peur de l'invasion, c'est la peur de l'invasion allemande qui va nourrir la France du début du XXe siècle. Et quelque part, c'est la ligne bleue des Vosges, et je dis, on a au fond remplacé la ligne bleue des Vosges par la ligne bleue de la Méditerranée. C'est-à-dire que ce discours de peur de l'invasion, qui était légitime, les Allemands étaient puissants, ils étaient militarisés, a été transporté dans un cadre tout à fait différent, mais tout était prêt pour nourrir cette peur de l'invasion. S'ajoute à cela, bien entendu, la guerre d'Algérie et la décolonisation. Allons beaucoup plus loin au Sahel. Les gens qui migrent, comme je disais, donc, au moins 30% ont des diplômes d'études supérieures, mais même ceux qui n'ont pas des diplômes, ce sont des gens qui sont dans des processus de créativité et d'autonomisation impressionnants. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce que dans les subsahariens, ce sont les Nigériens, pas Nigériens, qui migrent le plus ? Alors que paradoxalement, c'est un pays pétrolier, lui-même d'immigration, risque, etc. Mais en fait, vous avez le phénomène Lagos. Vous savez qu'une ville comme Lagos est beaucoup plus grande que toute la région Île-de-France. Et c'est ça qui explique, donc, ils sont dans des espaces d'intensité, de réactivité, de créativité, qui les ouvrent à l'imaginaire migratoire, qui les ouvrent à l'extérieur, etc. Les flux, maintenant, sont réguliers entre les pays du Maghreb, par exemple, et les pays de la rive nord, de la Méditerranée. Donc, ils sont dans une sorte de mouvement régulier, alors que de nouveaux flux se présentent. Et les concurrences, mais les nombres totaux sont encore assez petits. Ces nouveaux flux viennent notamment de pays émergents. On pourrait croire que le développement va figer les populations, par exemple, en Amérique du Sud, ou en Inde, ou en Chine. Or, c'est plutôt l'inverse, parce que le développement produit des diplômés, produit des compétences, produit de l'argent. Et ces diplômés, ces compétences, sont souvent tentées, on pourrait dire, de faire fortune ailleurs. Et donc, nourrissent des flux migratoires qui sont de plus importants, particulièrement les Chinois en Europe. En fait, la migration est un grand processus de transformation sociale et bouleverse aussi les hiérarchies dans les pays de départ. Souvent, justement, c'est en migrant que les gens, en fait, à côté des besoins de réalisation, etc., s'extraient d'un rapport hiérarchique qui leur est très défavorable. Et le plus souvent, ils reviennent quand ils ont réussi à bouleverser ce rapport hiérarchique. D'ailleurs, sous cette source de tension, ça va jusqu'au plus petit détail. Je suis actuellement, par exemple, au Rabat au Maroc. Donc, il faut voir comment, justement, ce conflit latent qu'on sent entre les anciennes bourgeoisies, fassies, casablanques, etc., qui souvent acceptent très mal de voir ces gens qui, eux ou leurs parents, sont partis pieds nus et qui reviennent actuellement avec des compétences, des contestations, une créativité, etc. Et effectivement, je pense que la plupart de ceux qui, lorsqu'ils peuvent avoir une autre casquette qui les autonomise vis-à-vis de leur état-nation d'origine, reviennent volontiers et reviennent d'autant plus quand ils peuvent circuler. D'ailleurs, si je peux dire, il n'y a pas plus opportuniste, dans le bon sens, qu'un migrant. Et quand il le peut, vivre sur deux mondes, il le fait. Et je pense que c'est légitime. On a tous envie de démultiplier ce qu'on est et de démultiplier les possibilités. Et donc, je pense, le migrant qui a déjà traversé, donc il est disposé, il est sensible à ça, si on lui offre la possibilité de retraverser, etc., il ne se fera pas prier pour ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a des logiques de circulation qui sont intrinsèques dans le fait même de migrer, mais que c'est un peu tous les contrôles, tous les obstacles à la circulation qui font qu'elles se transforment en installations. On a pensé que cette baisse de la natalité offrait ce qu'on a appelé une fenêtre au sud de la Méditerranée, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une large population active pour peu de dépendants, c'est-à-dire peu de personnes âgées, puisque les générations anciennes étaient peu nombreuses, et puis pour peu d'enfants. Mais je me suis penché sur cette question-là plus attentivement, ce serait vrai si le taux d'activité des femmes au sud était important, or il est très faible. Donc quelque part, cet avantage pour l'instant est compromis en termes de structure par la faible activité féminine. Finalement, en 20 ans, les pays du Maghreb ont fait le même processus qu'un pays comme la France en deux siècles, et qu'actuellement, ils se rapprochent du taux de fécondité dans les pays d'Europe. Alors, c'est l'instruction des femmes, c'est un ensemble de choses qui sont positives. Seulement, on s'est posé des questions, par exemple, dans un pays comme le Maroc, c'est qu'en fait, il y a un recul de la natalité sans que ça corresponde à une amélioration socio-économique. Ça, c'est pour les campagnes. Et en fait, c'est l'influence des comportements démographiques des migrants. Les migrations sont une très grande chance, parce qu'elles sont d'abord une chance économique pour le pays de départ, pour le pays d'arrivée, et on oublie de le dire, pour les personnes qui migrent. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'elles migrent, parce qu'elles vont d'un endroit où elles ont moins d'opportunités vers un endroit où elles ont plus d'opportunités. Et donc, elles équilibrent, font l'offre et la demande. Et je pense même ceux qui ont choisi, et c'est légitime, de vivre dans ces pays du Nord, s'ils avaient la possibilité de revenir d'une façon ou d'une autre, le feraient. Regardez, dans le cas du Maroc, tous les entrepreneurs transnationaux qui ont opté pour vivre en Europe, c'est des Européens, mais qui ont tissé des liens intenses avec le pays de départ. Regardez le nombre d'associations de migrants, etc. Je pense qu'un migrant est déjà quelqu'un d'assez démultiplié. Sous-titrage Société Radio-Canada